Passons maintenant à une expérimentation menée au centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, près de Rennes. Il s'agit de médiation animale. Accompagné d'un chien, un éducateur rend régulièrement visite aux détenus qui en ont fait la demande. Des moments de partage auxquels ont assisté Géraldine Lassalle et Fabien Delory. Emmanuel Doumalin n'est pas un visiteur de prison comme les autres. Et il ne vient jamais seul. Ce jour-là, c'est elle-ci qui l'accompagne. Ici, désormais, tout le monde les connaît. Bonjour. Ce matin-là, l'éducateur vient rencontrer quatre détenus en entretien individuel. Un moment privilégié où l'on peut parler de tout, mais souvent, seule la présence du chien suffit. Ça vous fait quoi de caresser elle-ci, de la voir ? C'est un peu, c'est une affection. J'adore les bêtes. Au bout de quelques temps, en fait, elle se sent bien. Et du coup, elle le fait parce qu'elle est en confiance. Un animal qui se met comme ça, il le fait parce qu'il est en confiance. C'est vrai que l'animal permet aussi de délier un peu la parole, il permet de s'exprimer. C'est important aussi de pouvoir dire un peu ce qu'on a sur le cœur. C'est aussi un moment d'affection fort entre la personne incarcérée et le chien. Ce qui est important, c'est aussi le moment de silence. Le programme a été proposé aux détenus avec un objectif, les aider à sortir de l'isolement. 16 places étaient disponibles. Aujourd'hui, il y a même une liste d'attente. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, parlent des animaux qu'ils ont laissés à l'extérieur. Comme un membre de la famille, leurs photos ne sont jamais très loin. On a des retours très positifs, plutôt amusants, des fois émouvants. Les gens achètent des gâteaux pour la venue du chien. Les gens se préparent en fonction de la venue du chien. Les gens l'attendent, mais aussi les personnels. Et ça, c'est un autre point qui m'intéressait beaucoup. C'est que je pense que pour les personnels aussi, les bienfaits de la présence de l'animal se vérifient aussi. Non, tu ne m'aimes plus. Ça permet de discuter avec lui de sa journée, de comment il a vu le chien, comment ça s'est passé. Et puis, c'est un bien. C'est un bien pour tout le monde. Face à Elsie, les détenus ne craignent pas d'être jugés. Sa sincérité ne peut être mise en cause. À son contact, certains arrivent enfin à communiquer. La première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. Là, c'est normal. Après, c'était différent. J'attendais avec impatience. Et voilà, ça me faisait du bien. En prison, c'est ça, qu'on voit des barreaux. Donc, il n'y a pas de vie animale ni végétale. Donc, le fait de voir un animal en prison, on revit. Ce programme est aujourd'hui un véritable succès. À terme, le centre pénitentiaire pourrait même héberger des animaux de façon permanente.